On doit pouvoir faire mieux, c'est trop essuyer. Imprimer ses propres gravures demande un certain savoir-faire. Un savoir-faire transmis par Olaf Idali, imprimeur d'estampes et de gravures depuis 40 ans, il n'hésite pas à livrer ses secrets. Ce que les élèves souvent ignorent, c'est que les gestes d'essuyage, par exemple des gravures, sont importants, mais le plus important encore, c'est de leur apprendre à régler la presse. Il est dur. Attends, j'en enlève un truc. On a une plaque de cuivre qui est ancrée, l'encre est dans les creux. On essuie en quelque sorte la surface et ensuite on doit faire presser le papier de façon qu'il soit laminé et qu'il passe comme ça sous presse en rendant toutes les subtilités de la plaque gravée. Si je pose ma feuille comme ça... Parce que sinon, ça frotte. Sinon ça frotte. Est-ce qu'elle est grande ? Non, parce que c'est gravé partout. C'est gravé partout. Donc le simple fait de poser la feuille, après si tu la boules de 1 mm, eh bien tu auras des petits points noirs de 1 mm. L'objectif principal de ce stage est de permettre aux apprentis d'être totalement autonomes avec la taille douce, une technique entièrement artisanale. La taille douce, c'est tout simplement l'impression des gravures sur cuivre, gravées en creux. Mais enfin, un cuivre, ça peut être zinc, ça peut être du laiton, ça peut être d'autres bouts de l'acier, d'autres matériaux. C'est une technique qui a été inventée à peu près à l'époque d'Albert Durer et qui est toujours très pratiquée aujourd'hui. Ah oui, c'est un petit peu... C'est plus pareil. C'est plus proche de ce que j'ai eu. C'est plus proche, oui. C'est ça, c'est ça. A l'origine, c'est ça. Que les blancs sortent quand même. Plus qu'un moyen de reproduction, la taille douce est un moyen d'expression à part entière pour tous les passionnés de gravure. Cette technique, d'une grande précision, a d'ailleurs été choisie pour l'impression des billets de banque et des timbres-postes. C'est pareil, je vois. Les trois points, ça doit être pareil. Logiquement, tu dois avoir un truc un peu comme ça.